Un peu chier, je sens qu'il va y avoir des bugs pendant le tournoi, mais ça passe. Une pensée pour tous les moddeurs qui vont devoir se retaper tout le modding. What the fuck ? Attends. Ah. Ah. Je reviens tout de suite. Oula. Ah. Bon rétablissement, so. Putain de merde. Oh putain, vous avez mis du temps quand même à tilter, hein. T'inquiète, ils ont pas regardé. Oui, mais ça va niquer tout le bot. T'inquiète, ça nique plus. Bah oui, t'inquiète, je sais. Bon, bon, bon. Désolé pour ce début de match qu'on a totalement raté. Du coup, Malcoeur part sur une bonne grosse phase. Il a réussi à mettre 100%. Il tente de prendre la stock. Malheureusement, ça ne suffit pas. Ok, petite backthrow. Ça tente le float pour essayer de tuer la stock là-dessus ? Non, ça ne va pas passer. Ok, il arrive à remonter. Le smash qui va tuer, qui va enlever cette première stock de la soirée. Ok. Ça part du coup sur une dash à attaque, celui d'un faire. Ça cherche à remonter les pourcents. Ok, la banane, le faire. Ça continue de faire monter. Là, c'est monsieur smash qui va me rétablir. T'inquiète. Vas-y, on te le souhaite, Arceau. On te le souhaite. Oh, belle cape pour envoyer le side beast. Ça marche bien. Ok, ça counter la banane. Ça fait des up-bis. Ça monte les pourcents. Ça monte les pourcents. Ça ne se prend pas de keep move pour l'instant. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok, petit side-bis. Le up-r. Ah, ah, ah. Est-ce que ça va ? Ok, le grab. Le backer n'est pas passé loin. La stock n'est pas passé loin. Ok, ça taille mon haricot pour essayer de remonter. Oh, le side-bis ne va pas tuer. Mais ça monte les pourcents encore. On est proche de la fin de la stock là. Il faut faire gaffe. On est proche de la fin de la stock. La banane part dans le vent. Et le backer. Le don't-il-backer qui va tuer. Qui va enlever la première stock à maker. Ça repart sur une situation de neutral. C'est pas loin de remettre even. On sait que l'a tendance à faire des bonnes phases. On sait qu'il a tendance à bien remonter. Le voilà even. Puis le voile au même pourcent. La banane passe. La dash attack passe. Ok. La banane. Dash attack. Ça marche bien. Le petit up-r pour finir le combo. Ça finit les strings comme ça. Ok, la banane qui va venir interrompre cette offensive. Oh, le smash est bien trouvé. Le smash est bien trouvé. Petit backer pour le leish-run-backer. Et c'est une USD malheureusement. A cause du Floyd. Il n'aura pas réussi à le cancel. Il avait crâlé son seau malheureusement. Ok. Deuxième stock du coup pour Melker. Qui repart sur une phase. Qui repart sur une phase qui est dangereuse pour lui. Mais il n'en a rien à foutre. C'est la deuxième stock qui l'envoie avec un smash. On dit bonjour à ce spectateur qui vient d'arriver. Ok. Oh putain. Le doner qui est même dans des phases. Mais il se fait phaser la gueule. Il ne peut rien faire. Ok. Ça repart sur des side-bis qui lui permettent de revenir assez efficacement. Ok. C'est dangereux pour Melker. Qui est déjà à 119%. Un don qui est... Oh mon dieu. Il nous envoie cette première game. Avec un bon vieux fer à vin là. Ah d'accord. On m'appelle. À la main, je ne peux pas dire qu'il y a un problème. Ouais. Il y a un mec qui est tombé derrière toi. Ah d'accord. C'est un anneau noir. Un anneau noir. Voyons voir. Derrière toi. Ouais, tu peux juste mettre le jeu sur la table et je vais récupérer. Tiens, voilà. Nickel. De rien. Du coup, Melker qui nous envoie cette première game à une vitesse absolument folle. Il aura réussi à le dunk ce bâtard comme dit Arceau. Il aura réussi à le dunk. Mon dieu, cette première game va vite. Salut Sackboy. Ça va ? Comment ça va ? On t'avait vu la semaine dernière. C'est cool. Et ça va partir sur ville-centre-ville cette fois. Ok. Ok, ok, ok. Du coup, première game envoyée par Melker qui arrive à dominer cette fin de game. Bien que sur la fin, ça a failli se faire reverse. Mais en vrai, il a géré. Il a géré. C'est propre. C'est propre. C'est propre. On a l'habitude avec Melker. Il a ce potentiel glass cannon là. Il a ce potentiel à casser les bouches. On apprécie. Ok. Du coup, deuxième match. Voyons voir qui va prendre la première phase. Ok. Ça part sur des... Smash en neutral à zéro. C'est pas ouf ça. C'est pas ouf ça. Ça mène à 35%. Ça mène à 54%. Ça. C'est pas ouf. Ok. Est-ce qu'il va réussir à remonter ? Ah, 67%. Ça commence à monter très haut là, mec. Faut se reprendre. Faut se reprendre. Oh, le backer n'est pas passé loin. Est-ce que ça prend la stock à 87% ? Je ne pense pas. Mais ça aurait mis beaucoup de pourcents. Ok. Le 7-bit qui va faire monter à 100. C'est à quel pourcent maintenant ? Oh, le S-Mash. Le banana S-Mash qui ne va pas tuer. Ça ne tue pas à 100, le S-Mash. Malheureusement. On est sur ville 100. Les bords sont éloignés. Et c'est quoi ce S-Mash à 10, mec ? Mais ça passe. Est-ce qu'il arrive ? Il aura réussi à caler 2 S-Mash quand même. Ça se respecte. Malheureusement, il faut réussir à les caler plus tard dans la stock pour éviter de se prendre des douilles comme ça. La banana S-Mash qui marche bien. La banana S-Mash qui marche bien. Ok. Il a du mal à s'en sortir. Il a du mal à imposer son jeu. Ah. 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 Me serais-je tombé ? Aurais-je diffamé ? Ok. La bonne Rico de la part de fail qui arrive à reprendre. qui arrive à reprendre le dessus. Le S-Mash qui va être trouvé de la part de Melchior qui cherche désespérément à prendre ses stocks. Il cherche désespérément à éviter que l'écart se creuse. Il sait que c'est dangereux. Il sait que c'est dangereux. Ok. Bacar, bacar, ça ne passe pas. Ok. Petite dash à taxe. 57% sur cette phase. Ok. La banana qui tombe dans le vide. La DI est bonne. La DI est bonne. Ça lui permet de reprendre un peu. Reprendre un peu de contrôle sur cette situation qui semble désespérée. Il ratterrit désespérément sur des badmins. Melchior, qu'est-ce qu'il nous fait ? Melchior qui nous a pris la première game sur un vol. Il l'a dunk. Mario, vol. À 30. Je refuse d'y croire. Mais voyons. Par contre, Fel est bien parti pour lui voler la deuxième. Full Diddy Kong, même la game 1 ? Full Diddy Kong, pour l'instant. Et le Bacar qui va être trouvé, qui va prendre la deuxième stock. L'écart se creuse. Est-ce que Melchior va réussir à nous sortir un beau reverse là ? Ah, c'est mal parti. Ah, c'est mal parti. Ok. Il arrive à bien fin TFL. Il arrive à bien sortir des trucs absolument. Ah, c'est le Smash qui est bien trouvé. Il est trop fort pour tout ça. Il lui a enlevé 3 Stockway Smash. C'est impressionnant. Ah, je t'ai dit, il aime bien les Smash ce soir. Les Smash dans les situations un peu bizarres. Où t'es collé, mais pas complètement. 37% sur cette phase. C'est pas mal. Ah, le grab est bien trouvé. Ça envoie off stage. La banane. La banane qui met en lèche tra... Oh, il la grabe. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Malheureusement, ça ne suffit pas. Ça suffit pas. C'est Calme's Player. Ça joue avec les items. J'ai l'impression qu'on voit. Encore un map fait pareil. Ça a marqué des plus grands. Ok. Mais ça marche pas alors. Il n'a pas l'habitude de la banane. Calme's Game. Ils ont joué sur TC aussi ? Ouais, ils ont joué sur TC. Wow ! Putain, il est agressif. Il doit clutch là. Il est en retard de fou. Ouais, c'est vrai. Mais là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, clutch. Déjà à 100. Don't tilt et c'est terminé. Don't tilt et c'est terminé. Heureusement que le don't tilt est punissable. Don't tilt de frame peut-être. Ah, non, ça ne va pas le tenter. Oh, le don't smash qui n'était pas passé loin. Ah, MyBat, c'était sur Olo. Ça peut struggle de fou. Et le backer qui va prendre la stock. Malheureusement, il est trop loin pour revenir. Et c'est la deuxième game prize, Marfael. Ça peut struggle de fou, Dizzy Kong. Déjà, de manière générale, mais dans le match-up. C'est ce qu'il me disait tout à l'heure. Il avait pas mal de mal avec ce match-up. Il priait pour que ce soit un robe qui tombe. Malheureusement, il semble être motivé à lui prendre... Non, non, attends, je parle de Dizzy Kong, moi. C'est Dizzy Kong qui struggle. Dizzy Kong qui struggle. Mario, il ne convote pas trop bien Dizzy. Mario, il ne convote pas trop bien Dizzy, tu vois. Ah ouais ? Mais c'est un peu petit et c'est chiant en combo, tu vois, vite fait. Mais Dizzy, quand il dit que ça struggle, c'est parce qu'il tue la banane. Sauf que comment il tue la banane ? Quand tu tapes trop son shield et que c'est unsafe. Sauf que Mario, quand il tape, c'est safe. C'est quasiment safe. Ou quand le mec joue un peu grand dead ou quoi. Sauf qu'il peut passer sa vie à air-camp, tu vois, comme un gros bâtard. On en revient les plates. Il struggle vachement. Du coup, là, ce que tu conseillerais à Make Your, ce serait plutôt de jouer sur un jeu plus aérien. De lui taper son shield. Le truc, c'est que Tessai, je trouve, c'est pas ouf comme map. Ouais. Parce que c'est trop grand. C'est mieux pour Dizzy que pour Mario. Voyons-moi d'ailleurs. Dans le match-up, tu veux une petite map pour mettre la pression pour pas qu'il se sort de la banane. En plus, s'il sort sa banane et qu'il doit sauter pour l'attraper, t'as le Gedo qui fait une auto-wind de neutral. C'est vrai que, tu vois, dans plein de match-up, il se dit, bah, dès que t'es loin, ils ont été mis en la trap ou quoi. Il sort une banane et il l'attrape. Et ça y est, il a set-up son truc fort. Et bien, Mario, dès qu'il sort de la banane à l'autre bout du terrain, si tu disais non, il faut le charger, tu le tires et wind de neutral gratos. D'accord. C'est trop fort. Il a la carte pour envoyer la banane, il a les coups safe sur le shield, il a une edge guard on air qui est bien parce qu'elle dure longtemps et que si tu cut son tonneau, il prend du temps à refaire un. Et même, c'est un truc que j'ai appelé il n'y a pas longtemps, quand tu tapes, c'est un coup pendant qu'il a son tonneau en E-B, il part plus loin, son réflexion est 1.4, je crois, comme ça. Ah ouais. Il prend un back-air de Mario à 110, il explose. D'accord. C'est une armée qui a une pression, tu vois, après il a beaucoup de mixeur, mais... Est-ce qu'il va réussir à nous mettre une pression dont tu nous parlais tout à l'heure ? C'est bien ce qu'il a fait, il s'est replacé, et il a puni son side-back en mode il a reconnu qu'il était trop loin. Ah le pair n'aurait pas été plus rentable ? Ça aurait été mieux de trouver un pair peut-être, mais c'était plus dur. Nair, c'était déjà bien pensé de reculer et de respecter le side-back, tu vois. Ok, ok. On peut le faire croire. Ok, le smash. Ça parle mal derrière moi, ça parle mal sur Speck. Ok, oh, le hubby n'est pas trouvé malheureusement, c'est assez even sur cette première stock. On retourne sur un casse énergétique. Salut, merci ! Ok, il y a le mur, mais non ! Incroyable ! Mais si ! C'est la gauche ! Un murcier qui n'aura pas réussi à se rendre présent ce soir, c'est dommage, mais il est là dans le chat ! À ce moment-là, j'occupe 30 ans ! Il a deux erreurs, j'occupe 30 ans ! Ok, attention, le back-air. Ok, la banane. Ok, le hub smash qui est bien trouvé, malheureusement, ça ne va pas prendre la stock, mais les deux sont à qui le pourcent ? Les deux tuent sur un hub smash. Attention, est-ce qu'il va le tenter ? Non, il tombe plutôt des back-airs. Le savoir fait un peu chier, mais le F-tip tue, le F-tip tue... Oh, il tente pas d'être strump ! Le F-tip passe pas malheureusement. Ok, il n'a pas trop qui tue, malheureusement. Ah ouais, la back-through qui est un peu chée. Ok, il n'y a rien. Back-air, back-air ! Le smash ! Ah, c'est dommage ! C'est un seul truc à faire ! Des back-air, des back-air ! Des back-air, des back-air, des back-air, encore, encore. Ah, la back-through. Oh, dommage, c'était bien ! C'est exactement ce qu'il fallait faire. C'était bien essayé, mais malheureusement, ça passe pas. Oh, la banane ! La banane qui va mettre des pourcents, la banane qui va lancer des combos. Lance des up-air, dès qu'ils sautent, up-air, up-air, up-air. Il peut mourir du up-air, mal-d'y aïe, même au sol. Ah ouais, 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 intéressant. Ok, le back-through, cette fois-là, le back-through qui tue ? Non, c'est une dinguerie ! C'est Mario, c'est nul ! Non, c'est pas nul, mais bon. Oh, le voyage, voilà ! 100% trop tard, mais on prend à l'année. C'est pas grave, 48%, il y a moyen de rattraper. Ah, chef, la banane ! Ah, 57 ! 57, ça continue de monter, hein ! Ah, ça, 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 connaître. Donner à quoi tu es pas sûr. D'accord. Parce que ça cross-up bien, ce truc, genre, c'est pas sûr. C'est comme une snake, genre. Ouais, ça, ça cross-up bien, quoi. Ok, la back-through, il a tenté le back-through, malheureusement, elle a été bonne du côté de mal-cœur. Ok, ça passe du... La banane est envoyée, il a compris qu'il ne pouvait pas jouer dessus, il a compris qu'il n'avait pas le jeu. Ah, la banane qui va faire chier. Ok, il arrive à bien enderge pour écriver le lèche-trap, c'est pas mal. Oh, il ne connaît pas assez bien le match-up, j'ai l'impression. Faut qu'il fasse plus le back-through. Faut que tu lui donnes des cours, faut que tu lui donnes des cours. S'il revoit cette védée, le mec-heure fait plus de sauts au back-through. Ah, c'est compliqué. C'est trop fort dans le match-through. Juste, fais des petits chambres, des petits chambres, des petits chambres. Malheureusement, il ne trouve pas la suite, il ne trouve pas le reset là-dessus. Ok, le smash qui va tuer. Je pense qu'il a voulu chopper la banane ou un truc comme ça. Je ne sais pas pourquoi il a in comme un fou fou comme ça. Une stock d'avance. Il avait la ride en tout cas. Oh, le fer ne serait pas passé là ? Non, alors, il n'y avait rien de trou. Par contre, une petite dance-through a vraiment collé au terrain. C'est un bon moment pour tenter des smash mythos, des cas, des fer. Il aurait dû tenter, il n'y avait rien de trou, mais il aurait dû tenter. Faut qu'il commence à salement in. Faut qu'il commence à salement in. C'est à nous sortir de la bise, sorti du trou, du trou du culi. Non, non, ça marche bien, regarde, il a mis 52% de jambes. Ah, ok. Ouais, mais... Ah, c'est dommage. Oh, il est mort. Il est en frifo, l'après son side-by, on n'oublie pas. Il ne faut pas qu'il dorme sur les bananes. Saute plus dans le neutral. Vraiment, mon pote, arrête de rester au sol. Ok. Saute, 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 saute. Ok, le side-by. Saute, arrête de shit, tout seul. Et en fait, il shit de trop. Et dans le match-up, genre shit de sol, tu n'as aucun intérêt. Tu as tout intérêt à rester mobile et à rester menaçant, tu vois. Ouais, je vois. Après, c'est à l'air compliqué, hein. Fel est vachement agressif et Mario ne semble pas avoir tant de prio que ça. Ok, up-air, malheureusement, il ne trouve pas la suite. Jédo, jédo. Est-ce qu'il va réussir à nous voler comme la première game ? Ah, ah, il donne une petite smash qui tue, malheureusement. Il n'y a pas grand-chose. Première game de cette GVS, Priest Morphel. Une belle game, c'est-à-dire. Malcoeur qui aura réussi à nous sortir une belle première game qui, malheureusement, n'aura pas réussi à tenir sur la fin. C'est dommage, c'est dommage. Merci d'aggot qui s'effondre devant son écran. Qui n'en peut plus. Ha, ha, ha.